... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Lancement de la première session du dialogue de haut niveau Algérie-Union européenne en matière de sécurité régionale. L'Algérie est prête à aider et à partager son expérience avec l'Union européenne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme, a déclaré Abdelkader Nisahel. Élections locales, les partis en liste prennent connaissance des numéros d'identification nationale de leur liste. L'opération de tirage au sort a eu lieu ce jeudi. Poursuite des travaux de l'Université du Forum des chefs d'entreprise avec l'intervention de plusieurs ministres, la régulation des importations et le lancement des produits de la finance islamique, entre autres sujets abordés lors de cette journée. Football, la sélection algérienne traverse une grave crise. Ma mission sera difficile, mais pas impossible, a déclaré le nouveau sélectionneur des Verts, Al-Abah Madjer, accompagné de ses deux adjoints lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Et pour commencer, le ministre de la Justice, garde des Sots, Tayyip Loh, participera en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la deuxième réunion de l'Union africaine sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, à partir de demain et sur deux jours. Tayyip Loh conduira une délégation lors de cette réunion qui portera notamment sur l'examen du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes en Afrique, le cadre de référence de la politique migratoire et son plan de mise en œuvre, et la position africaine commune sur le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Je vous l'annonçais donc en titre, « L'Algérie est prête à aider et à partager avec l'Union européenne son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent », déclaration depuis Bruxelles du ministre des Affaires étrangères. Abdel Qadam Sahel a fait cette déclaration à l'occasion du lancement de la première session du dialogue de haut niveau Algérie-Union européenne en matière de sécurité régionale, qui l'a coprésidé avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leurs déclarations. Ils sont au micro de Hafeb Belouchet. Nous avons lancé aujourd'hui la première session du dialogue stratégique et le dialogue surtout concentré sur la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent avec le partenaire de l'Union européenne. Comme vous le savez, nous avons ce genre de mécanisme avec beaucoup de grands pays. C'est la première session. Nous avons défini un peu le cadre dans lequel nous allons travailler, comment nous allons procéder et puis surtout quels sont les champs d'action pour nous. On a identifié trois grandes thématiques, la lutte contre le terrorisme, avec y compris le retour des combattants étrangers, comment échanger nos approches, etc. La deuxième action, c'est sur la déradicalisation. L'expérience algérienne est intéressée énormément. Il y a un besoin des Européens de voir comment nous avons procédé. Nous sommes prêts à aider, à partager cette expérience. Le troisième axe qui nous intéresse à tous, c'est la migration clandestine et comment gérer ce genre de problème. Ce sont les trois grandes thématiques. Donc, les experts continuent. Nous avons cet informat qui est large, formé d'experts de part et d'autre, spécialisé dans des domaines qui concernent cette thématique. Et ça a été une première réunion. Et normalement, la deuxième session à l'UALG dans les six prochains mois. On vient de lancer avec M. le ministre le dialogue sur la coopération contre le terrorisme, sur la sécurité. C'est un dialogue très important pour l'Union européenne. L'Algérie est un partenaire clé, surtout dans la région de la Méditerranée, le nord d'Afrique, le Sahel, mais toute l'Afrique, je dirais. On a eu des discussions très importantes, très productives. Et maintenant, les équipes vont continuer le travail. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, s'est déplacé aujourd'hui à l'ambassade du Portugal à Alger, où il a présenté au nom du président de la République les condoléances de l'Algérie au Portugal, suite aux feux ravageurs qu'ont connus plusieurs régions du nord de ce pays. Nordin Bedoui a signé le registre des condoléances et exprimé toute la solidarité du peuple algérien avec le peuple portugais. En prévision des élections locales du 23 novembre prochain, l'opération de tirage au sort pour l'affectation des numéros d'identification nationale, des listes des partis politiques et alliances en lice a eu lieu ce jeudi. L'opération, supervisée par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des élections, s'est déroulée en présence des représentants des formations politiques concernées par ce rendez-vous électoral. Désormais, un numéro d'identification nationale sera attribué aux différentes listes de candidats des partis politiques et ceux de l'alliance politique. Les numéros permettront d'identifier chaque candidat et faciliter ainsi aux électeurs l'opération de vote. Supervisée par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des élections, le tirage au sort a été effectué ce matin à Alger en présence de représentants de différents partis politiques. Le numéro d'identification nationale sera attribué aux listes des candidats en lice représentant les partis politiques et les alliances politiques. Les numéros seront affichés sur les bulletins de vote. L'objectif de cette opération est de trier facilement les bulletins de vote et de permettre ainsi aux électeurs de reconnaître facilement leurs candidats. L'opération de tirage au sort a permis aux représentants de 51 partis politiques et ceux de l'alliance politique d'avoir un numéro d'identification nationale qui sera affiché sur les bulletins de vote le jour J. De ces élections, les Algériens attendent beaucoup des attentes, des reproches, mais aussi des espoirs pour relancer le développement local et améliorer le cadre de vie des citoyens. Illustration à Mostaganem avec Jezia Bayou. À Mostaganem, plusieurs projets ont vu le jour ces dernières années. D'importants projets réalisés grâce aux efforts déployés par les autorités locales pour le bien-être des habitants. Plusieurs efforts ont été fournis par l'APC de Mostaganem. À titre d'exemple, la route qui donne sur le port de Mostaganem a été entièrement réhabilitée par l'APC. Tout a été mis en place, les trottoirs, l'éclairage, et cela pour le bien-être du citoyen. Malgré tous ces efforts fournis, la satisfaction des habitants n'est toujours pas acquise. Pour moi, il s'agit d'un intérêt personnel, car il n'y a rien de concret. Durant ces cinq ans, rien n'a été fait. On ne doit pas tout mettre sur le dos des pouvoirs publics. Le peuple aussi a une grande responsabilité. Lui aussi doit participer à son bien-être. Les gens qui doivent être prochainement à la tête de l'APC doivent être à la hauteur des attentes du citoyen. Tous les espoirs sont ainsi mis sur les prochaines élections qui dévoileront les futurs locataires de l'APC de Mostaganem. Ceux-là auront pour lourde tâche de répandre à toutes les préoccupations de leurs habitants. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a inspecté aujourd'hui le complexe sidérurgique de Bellara, à Didjel, où il s'est enquêté de la mise en service du premier laminoir. Le complexe sidérurgique de Bellara, de Didjel, réalisé dans le cadre d'un projet algéro-Qatari, permettra de répandre aux besoins du marché national en matière d'acier avec une production de 4 millions de tonnes par an. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, qui a inspecté ce complexe, s'est réjoui de la mise en service du premier laminoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous assistons à la première étape de l'entrée en production. Le premier laminoir est opérationnel et l'acier est fabriqué dans ce complexe. La deuxième étape sera la mise en service de l'acierie. D'ici une année à une année et demie, tout le projet sera opérationnel. Actuellement, l'objectif est de couvrir les besoins du marché national en matière d'acier. Nous voulons d'abord mettre fin à l'importation de ce produit avant de passer à l'exportation. Le PDG de la société mixte algéro-Qatari de sidérurgie de Blara s'est félicité pour sa part du soutien du gouvernement algérien pour la réussite de ce projet. Nous avons bénéficié du soutien total de la part des autorités algériennes pour mener à bien ce projet et ce, à tous les niveaux de même. Nous avons réussi à créer des postes d'emploi et attirer des compétences algériennes. Je tiens aussi à saluer l'appui du ministre de l'Industrie et des Mines. Le montant total de cet investissement est estimé à 2 milliards de dollars. La mise en service de ce complexe dans sa totalité est prévue d'ici 2018. Deuxième jour de l'université du FCE, le forum des chefs d'entreprise. Cette troisième université qui se tient sous le thème « L'entreprise, c'est maintenant ». Cette journée a été marquée par l'intervention de plusieurs ministres devant des panels consacrés entre autres au commerce, aux finances et à l'agriculture. Le compte-rendu de Saïd Amayouf. Lors du panel dédié au secteur du commerce et devant un parterre d'opérateurs et d'experts économiques, le ministre du Commerce Mohamed Benmeradi abordera d'une manière exhaustive la problématique gravitant autour de l'organisation des marchés intérieurs, la régulation des importations, les accords de libre-échange ou encore le développement des exportations. Les conditions matérielles nécessaires à la diversification sont aujourd'hui largement réunies. L'ambition du gouvernement est de parvenir à mobiliser les opérateurs nationaux autour de cet objectif. L'intérêt de cette réunion est pour le gouvernement d'expliquer sa stratégie dans ce domaine et de présenter sa vision pour le court et moyen terme, les projections sur le long terme nécessitant des ajustements préalables, parmi lesquels une connaissance plus aboutie des potentiels disponibles et mobilisables, une connaissance plus précise de la demande nationale dans tous les domaines. Sans ces outils auxquels le gouvernement accorde sa priorité, toute projection scientifique serait contraviée. Le domaine des finances a été également passé en revue par le premier argentier du pays, Abdurrahman Rawia, en décortiquant le volet dédié au marché des capitaux et à la fiscalité, tout en mettant l'accent par ailleurs sur la nécessité de mettre en œuvre le produit finance islamique. La finance islamique compte sur plusieurs types de financements et d'organisations, donc c'est les banques islamiques, les sociétés tech-a-fonds, c'est les assurances islamiques, les fonds d'investissement islamiques ainsi que les fonds WOTF. Il s'agit donc d'une activité qui s'est fortement développée un peu ces dernières années dans plusieurs pays et donc nous attelons à la mettre en œuvre dès la prochaine loi de finances pour 2018. Le ministre de l'Agriculture a pour sa part dressé le bilan des sept dernières années de son secteur, un bilan qualifié de positif grâce notamment aux différents dispositifs d'accompagnement mis en place pour booster les entreprises nationales. Abdelkader Bouazgui s'est surtout réjoui des résultats obtenus en matière de sécurité alimentaire et de production nationale. Un programme riche et diversifié a été élaboré pour cette troisième édition de l'Université du Forum des chefs d'entreprise où d'autres secteurs feront l'objet de débats approfondis. La finance islamique codifiée par la loi sur la monnaie et le crédit fait désormais partie des produits proposés par de nombreuses banques comme la BDL, la BADRE ou la CNEP. Le lancement de ces produits est imminent à l'image d'Ijara proposée par la CNEP. Monana Walhamoudi. La finance islamique fait son entrée à travers Ijara Temlikia, le nouveau produit bancaire qui sera lancé prochainement par la CNEP. Un produit qui permettra aux clients de cette banque de bénéficier d'un bien immobilier avec une marge bénéficiaire au profit de la banque. De ce fait, le bien immobilier est d'abord acheté par la banque avant de le céder au client sans avoir recours au crédit bancaire. Ijara Temlikia est une formule de financement qui consiste en l'achat par la CNEP d'un bien immobilier, préalablement choisi par le client, qui vient par la suite faire une demande de financement de cette maison. La CNEP procède donc à l'achat de ce bien qui reviendra au client par un contrat de location qui définit la durée et les mensualités de remboursement. Ce nouveau produit sera mis à la disposition de tous les citoyens âgés de 21 ans et plus répondant aux conditions d'éligibilité. Nous pouvons financer n'importe quel client âgé de 21 à 70 ans, à condition qu'il soit salarié. Le taux de financement peut atteindre les 90% du prix du logement avec un plafond maximum de 10 milliards de centimes. L'achat du foncier est conclu auprès des entrepreneurs publics ou privés. Dans une deuxième étape, l'opération concernera l'achat des véhicules. La procédure est la même concernant l'achat de véhicules. La CNEP achètera le produit demandé avant de le revendre au client. Le lancement officiel de ce nouveau produit est prévu avant la fin de l'année en cours et concernera 11 vilayas. Sa généralisation se fera au fur et à mesure à travers les 217 agences CNEP. La semaine écho ce soir, juste après le journal de 20h, Imen Khmissi abordera avec ses invités le leasing comme moyen de financement des entreprises. Les pluies sont de retour. Des pluies orageuses. Météo Algérie a émis un bulletin spécial des pluies orageuses affecteront les régions côtières et proches côtières du centre et de l'est. Ces pluies toucheront ce soir les vilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Tiziouzoblida et Médéa jusqu'à 21h. Pour les régions de l'est, les vilayas concernés par ce changement du climat sont Bejaïa, Bouira, Gigel, le nord de Sétif, Skigda et Annaba. Selon ce BMS, valable de ce jeudi 18h jusqu'à vendredi 9h. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement les 30 mm selon les mêmes sources. Dans le cadre de la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN et au dernier jour de son ESCAL, le premier groupe de cette organisation SNMG1 a effectué deux exercices conjointement avec une unité de nos forces navales. Le premier exercice avait pour but d'élever le niveau de coordination entre les différentes unités navales. Prenons part à cet exercice. Le deuxième exercice quant à lui est un exercice basique effectué par des membres de nos forces navales avec les membres d'une équipe d'exercices composée de 12 éléments de nationalité américaine et roumaine. A noter que le groupe naval de l'OTAN SNMG1, sous le commandement norvégien, est composé de cinq unités. Il s'agit d'une frégate norvégienne, une frégate portugaise, la frégate espagnole et enfin hollandaise, aux côtés d'un ravitailleur allemand. Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire à Indefla et Rolizane. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale, qui ajoute que d'autres détachements ont découvert et détruit à Skigda et Batna, une bombe de confection artisanale et une cage contenant des effets de couchage des vêtements et divers objets. D'autre part, des détachements de LAMP et des éléments des gardes frontières, en coordination avec les services des douanes, ont intercepté à Tlemcen, Mascara et Saïda trois narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kiff traités, s'élevant à 237 kg. Le communiqué du MDN, qui précise aussi que des détachements de LAMP, en coordination avec les éléments des douanes, ont été arrêtés à Taman Rasset et Ingezem, 22 contrebandiers, et saisi 10 détecteurs de métaux, 39 groupes électrogènes, 22 marteaux-piqueurs et 70 kg de mélange de pierre et d'or brut. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 21 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba et Al-Qala, tandis que 68 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés dans plusieurs régions, Clemsen, Rolizan, Béchar, Adrar, Wargla et Ingezem, précise le MDN. Football, le nouveau staff technique de l'équipe nationale officiellement installé ce jeudi, le staff dirigé par le sélectionneur Rabah Majer, épaulé par deux adjoints, Meziyan Eryl et Jamel Mened. La FAF a assigné au nouveau sélectionneur de l'équipe nationale Rabah Majer l'objectif principal de mener les Verts au demi-finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Une conférence de presse a été organisée juste après au centre technique de Seydi Moussa, Rabah Majer, qui remplace l'espagnol Lucas Alcaraz, que la Fédération algérienne de football a écartée pour mauvais résultats, a déclaré dans le cas où notre mission se poursuivra au-delà de 2019. Notre prochain objectif sera les qualifications pour la Coupe du Monde de 2022. Mais la principale mission est de remotiver les Verts et remettre l'équipe sur rail. Je vous propose d'écouter Rabah Majer. L'objectif dans l'immédiat est de remobiliser les troupes vu que le moral a été lourdement affecté suite aux derniers mauvais résultats concédés. Avec moi, aucun joueur ne sera marginalisé, qu'il soit local ou bien évoluant à l'étranger. J'insiste sur le profil idéal du joueur capable de donner un plus, peu importe où il joue. L'essentiel, c'est qu'il a des qualités. C'est vrai que je préfère donner l'occasion aux joueurs locaux, mais cela ne veut nullement dire que je vais écarter les joueurs professionnels. Des joueurs tels que Brahimi, Mahrez ou encore Ferouli ont tout donné pour la sélection et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va leur tourner le dos. Avec mon staff, nous allons tenter de provoquer le déclic psychologique recherché pour pouvoir aller de l'avant. A propos de football, l'USM Alger a quitté ce jeudi Alger pour Casablanca en vue de la demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique contre le WAC Casablanca prévue samedi. Le staff technique a prévu deux séances d'entraînement, dont la principale aura lieu demain à 20h sur la pelouse qui accueillera la rencontre. En prévision de cette rencontre décisive, les coéquipiers de Mohamed Lémin Zemamouche avaient effectué un mini-stage au centre technique national de Sidi Moussa, ponctué par un match amical contre le Hydra AC lundi. La rencontre sera dirigée par un trio sénégalais. Au match allé disputer au stade du Saint-Juillé, l'USM Alger et le WAC Casablanca se sont quittés sur un score de parité zéro à partout. Toujours le sport, cyclisme, Tour d'Algérie 2017. L'Algérien Hamza Yassine vainqueur. Le maillot jaune change d'épaule lors de la deuxième étape disputée aujourd'hui entre Tougourte et Ouagla. La deuxième étape du Tour d'Algérie, cyclisme, disputée entre Tougourte et Ouagla sur une distance de 123 km a été remportée par l'Algérien Hamza Yassine du GS pétrolier. Le champion arabe sur route Hamza Yassine a franchi la ligne d'arrivée en réalisant un temps de 3 heures 45 minutes et 05 secondes devant l'Ukrainien Olovach Oleksandor de l'équipe Al-Nasr des Émirats Arabes Unis et le Tunisien Alin Wessry. A l'issue de cette deuxième étape du TAC, le maillot jaune de leader a été endossé par le Tunisien Alin Wessry alors que le vainqueur de l'étape Hamza Yassine du GS pétrolier s'est adjugé le maillot vert du meilleur sprinter. Le maillot blanc du meilleur espoir est revenu à l'Algérien Islam Mansouri du club SOVAC. Direction le village d'Ihitoussen dans la région de Bouzguen. Ici, le tissage est un savoir-faire transmis de génération en génération, un patrimoine jalousement préservé par les femmes. Le reportage de Sofiane Hamoudi. Si cette tradition perdure, c'est grâce aux mains laborieuses des femmes qui perpétuent jusqu'à ce jour ce noble métier de tissage. Depuis que j'ai perdu mon mari durant la réunion, le tissage était mon gagné-pain. Il n'y a pas un autre travail à part le tissage dans cette région. Les formes et les motifs imprégnés au tapis de la montagne de Kabylie sont inspirés de la nature. Ils immortalisent les conditions et effets historiques du village d'Ihitoussen. Ils renvoient de part leurs couleurs et signes à des dimensions purement sociales. La femme est Hathoussen. On va peut-être faire des femmes de sa génération. Mais c'est le dos, c'est ce qu'il y a sur le dos du serpent. Ils se sont inspirés de ce motif. Afin de préserver ce savoir-faire et de contribuer à sa pérennisation, les femmes du village ont créé un atelier de tissage au sein duquel, à l'accueil des jeunes apprentis auxquels elles transmettent le métier. La musique avec la dernière soirée du Festival international de musique symphonique a abrité l'opéra d'Alger Boualam Bessayah. Sur scène, hier soir, un trio espagnol, une chorale syrienne et un ensemble de chambres de Russie. Farah Hamadech. L'Orient et l'Occident se sont donnés rendez-vous hier soir à l'opéra d'Alger Boualam Bessayah. Venu d'Espagne, le trio Fortuny, composé d'un pianiste, d'un violoniste et d'un violoncelliste, a fait découvrir au public algérien des classiques de l'opéra espagnol. De son côté, la chorale de chambre de l'Institut supérieur de musique de Syrie a interprété un pot-pourri de pièces d'opéra classiques et de chansons puisées dans le répertoire musical algérien. La neuvième édition du Festival international de musique symphonique est un succès à différents égards. La participation a été importante, nous avons eu des compositeurs et orchestres symphoniques de 13 pays dans l'Italie invités d'honneur. De plus, le public était au rendez-vous, preuve en est que ce festival est ancré dans l'agenda culturel du public, comme c'est le cas pour d'autres manifestations culturelles. Lors de cette clôture, le commissariat du festival a honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en lui décernant un trophée honorifique constitué d'un violon reçu en son nom par le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi. Des musiciens enseignants à l'Institut national supérieur de musique ont également été honorés. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le lancement de la première recession du dialogue de haut niveau Algérie-Union européenne en matière de sécurité régionale. L'Algérie est prête à aider et à partager son expérience avec l'UE en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme, a déclaré Abdelkader Msehel. Élections locales, les parties en lice prennent connaissance des numéros d'identification nationale de leur liste. L'opération de tirage au sort a eu lieu ce jeudi. Poursuite des travaux de l'université du forum des chefs d'entreprise avec l'intervention de plusieurs ministres, la régulation des importations et le lancement des produits de la finance islamique, entre autres sujets abordés lors de cette journée. Football, la sélection algérienne traverse une grave crise. Ma mission sera difficile mais pas impossible, a déclaré le nouveau sélectionneur des Verts, Al-Aba Ahmadjer, accompagné de ses deux adjoints, lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada